... Moi j'ai toujours fait de la peinture parce que quand j'étais beaucoup plus petit j'étais gardé par une nourrice et en fait, comme elle ne voulait pas du tout s'occuper de moi elle m'avait mis dans la cuisine et c'est là que j'ai commencé à faire des découpages donc je découpais des catalogues et je collais les figurines et tout donc en fait, je pense que si je fais de la peinture aujourd'hui c'est à cause de ça des fois, c'est bien d'être enferré dans un truc parce que ça permet de développer l'imagination un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'aller vendre des trucs pour quelqu'un d'autre c'est-à-dire en l'occurrence des voitures peu importe, alors que moi j'ai déjà quelque chose qui est plus ou moins abouti donc j'ai commencé à vendre mes premiers mes premières peintures, etc. soit dans la rue, soit carrément dans les immeubles je montais dans les immeubles avec mon carton à dessin et on me donnait des sous pour qu'éventuellement je m'en aille le succès, il vient quand les gens vous achètent le succès, c'est de vendre ce que vous faites apprendre à dessiner, apprendre à faire plein de choses ça peut s'apprendre après, le sens des couleurs c'est-à-dire le côté peintre ça s'apprend pas ça déjà l'inspiration, elle vient des aînés comme dans toute chose un architecte, il regarde déjà les bâtiments qui existent et puis il va se dire tiens, moi j'aurais fait ça comme ça c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il faut se dire que si vous voulez être peintre moi c'est souvent, je dis ça aux gens si vous voulez être peintre, il faut faire que peindre il faut peindre et ne tirer de subsides que de sa peinture si vous commencez à mettre le pied dans autre chose à ce moment-là, vous serez happé par les choses plus faciles c'est plus facile d'aller trouver un job payé, etc. que de vendre sa propre peinture la mise en oeuvre est beaucoup plus longue mais c'est un mal nécessaire j'aime bien Twombly Cy Twombly qui est un peintre américain qui est décédé il n'y a pas très longtemps qui faisait de la super peinture peinture très très légère et en même temps très inspirée du Graf voilà, ça c'est un super peintre sinon moi j'aime beaucoup les américains des années 50 comme De Kooning des gens comme ça, voilà, ça j'aime bien les peintres de l'école Montparnasse, etc. les peintres parisiens super comme Fujita Vlaminck des gens comme ça moi j'aime les peintres qui viennent de la rue parce qu'ils ont compris beaucoup de choses sur le sens des couleurs, etc. voilà bon maintenant ça se perd un peu tout ça on n'est plus dans une autre forme de peinture disons que la peinture même devient carrément un peu ringardisée actuellement parce que les nouveaux médias sont devenus tellement importants la vidéo, l'image, l'image numérique voilà, tout ça ça a donné lieu à une nouvelle forme d'expression à travers des installations à travers des choses qui sont qui touchent l'oreille enfin qui touchent les cinq sens en fait maintenant donc c'est complètement nouveau ça ça fait dix ans que ça existe donc moi je suis un peintre un peu à l'ancienne mais alors il y a un retour aussi en même temps à la nouvelle, à la peinture j'ai appris à souder, à découper avec mon oncle qui m'a un peu initié à la à la soudure et puis voilà et puis je me suis lancé moi j'ai toujours aimé faire des choses en 3D et puis là après l'acier c'est super parce qu'on peut tout faire en acier on découpe, on assemble on peut faire un peu de forge moi j'en fais pas tellement c'est surtout de la découpe et de l'assemblage mais voilà et puis bon ça permet un peu de changer aussi de l'atelier de sortir de l'atelier où un peu on est toujours un peu voilà avec son pinceau, son couteau ses couleurs bon voilà on est en 3D là donc moi j'aime beaucoup mais ça demande beaucoup de mise en oeuvre c'est long c'est beaucoup plus physique mais en même temps bon ça permet un peu de varier les plaisirs donc c'est très bien j'avais besoin à un moment de compiler un peu un certain nombre de photos, de travaux parce que c'est vrai que comme j'ai la chance de bien vendre mon travail et finalement il ne me restait pas grand chose c'est un moment figé voilà un moment figé où on voit le travail actuel voilà et puis comme ça, ça permettait aussi de me présenter de dire mon parcours, ma trajectoire puis de montrer un peu mon travail d'un point de vue au niveau des peintures des sculptures voilà là je commence à travailler sur des grands formats pour essayer de faire une exposition qui tournerait un peu par-ci par-là soit en France soit un peu à l'étranger voilà moi ce qui m'intéresse c'est de travailler donc après, je me lève le matin je travaille l'après-midi je travaille aussi le week-end je travaille il y a plein de choses à faire c'est-à-dire qu'en même temps il faut aussi si on vend il faut s'occuper souvent d'acheminer l'étoile donc il faut aller faire des préparations de colis bon maintenant je fais faire mes colis mais je travaille beaucoup sur du plexi donc il faut commander le plexi il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'organisationnel mais en fait moi tout ça, ça me saoule un peu moi ce que j'aime c'est juste être dans mon atelier et peindre c'est là que j'ai l'impression d'avancer sinon le reste ça me bouffe mon temps et mon énergie puis ce qui est intéressant c'est d'essayer d'aller vers de la nouveauté vers des choses un peu différentes, un peu nouvelles parce que moi j'ai besoin aussi d'avancer dans ce que je fais et de m'épater dans mon travail à travers des résultats différents ce qui est valorisant c'est de vendre une toile ou un travail que moi j'estime de qualité alors évidemment j'essaie que tout soit de qualité mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à vendre parce qu'elles sont moins voilà elles sont moins fédératrices elles sont peut-être plus pointues donc c'est pyramidal si vous voulez plus c'est pointu plus c'est difficile à vendre donc des fois vous faites des belles ventes sur des voilà il y a des gens, des clients qui sont intéressés par des choses un peu pointues qui sont des choses très originales et là c'est super parce que finalement peindre c'est quoi ? peindre c'est juste essayer, c'est faire des propositions vos propres propositions et que des gens adhèrent à ces propositions c'est ça c'est ça qui est intéressant donc effectivement plus votre proposition elle est osée plus vous allez être heureux de voir que hop il y a des gens qui ont adhéré à cette proposition voilà ça c'est sympa après bien sûr c'est les angoisses de la création c'est-à-dire que bon aujourd'hui je vends mon travail je le fais après il faut que ce travail se renouvelle il faut comme je vous le disais il faut essayer d'aller vers des choses nouvelles vers il faut c'est un c'est une évolution la peinture donc il faut il faut essayer de voilà de pousser toujours le bouchon un peu plus loin et après effectivement ça peut être angoissant parce que parce que parce que si on stagne etc moi si je stagne s'il y a trop de stagnation dans mon métier au bout d'un moment c'est clair qu'au bout d'un moment j'aurai plus envie de moi ce qui m'intéresse c'est de faire des choses nouvelles si c'est pour visser toujours le même boulon au bout d'un moment bon c'est vrai que ça peut voilà ça peut être très frustrant et très angoissant on 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 Sous-titrage ST' 501